La technique du verre d'eau pour attirer à soi ce que l'on souhaite. Sophie Orbelker, bonjour ! J'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur la technique du verre d'eau pour se délester, pour se libérer de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui est lourd en ce moment, que ce soit des émotions difficiles ou encore des douleurs physiques, des douleurs morales. Des croyances limitantes, des pensées négatives et qui tournent en boucle dans votre tête, des tracas financiers, des deuils qui ne sont pas faits, des séparations, des ruptures amoureuses. Bref, tout ce qui vous pèse, vous pouvez le libérer avec la technique du verre d'eau. C'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière que je vous invite à revoir si ce n'est pas encore fait. Je remets d'ailleurs le lien dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technique du verre d'eau, mais cette fois-ci pour créer ce que vous souhaitez. Mais avant que je ne vous explique cette technique, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout à cliquer sur la petite cloche de notification, ce qui vous permettra d'être informé à chaque fois que je publie une vidéo. Je vous rappelle que ma chaîne YouTube a pour but de vous aider, à vous délester et surtout à élever votre taux vibratoire, à élever votre fréquence vibratoire pour attirer à vous plus de bonheur, plus d'harmonie, plus de santé et plus de joie de façon générale. J'aborde donc différentes thématiques, mais avec toujours comme lien l'énergie, l'énergie au service de notre mieux-être. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut utiliser l'eau pour attirer à soi ce que l'on veut. Je vous rappelle d'ailleurs que j'ai fait quelques vidéos sur la thématique de l'eau et surtout sur le pouvoir de l'eau. L'eau est un puissant vecteur d'énergie, d'informations. Je vous invite à revoir ces vidéos dans lesquelles j'explique le principe de l'eau qui finalement va véhiculer des informations. On peut reprogrammer l'eau en utilisant des mots, des mots qu'on prononce, mais aussi en utilisant des mots qu'on va écrire sur le contenant de l'eau, sur la carafe d'eau ou sur le verre d'eau. Et on peut aussi utiliser l'eau finalement pour transmettre une énergie par des sons, par une musique, par une vibration, par des pensées. Mais je ne reviens pas là-dessus. Vous verrez que tout cela figure dans les vidéos et c'est Masaru Emoto qui a fait toutes ces expériences pour nous montrer à quel point l'eau et a un pouvoir finalement d'absorber les mots, les énergies et qu'on peut utiliser l'eau justement pour se décharger de tout ce qui nous pèse. D'ailleurs, je refais une petite parenthèse. Par exemple, il y a la fameuse expérience du riz que Masaru Emoto a faite, mais que j'ai également faite. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à la revoir et d'ailleurs, je vous invite surtout à expérimenter vous-même cette histoire du riz parce que c'est vraiment bluffant et quand vous aurez expérimenté vous-même cette technique des petits mots que vous allez coller sur des bocaux contenant du riz, vous comprendrez à quel point les mots sont puissants et peuvent vraiment véhiculer une énergie que vous allez retrouver dans le riz. Et comme le riz, pour le cuire, il faut de l'eau, eh bien, on se doute que c'est l'eau finalement qui a surtout véhiculé l'énergie des mots et c'est aujourd'hui l'eau qu'on va à nouveau utiliser pour créer plus de bonheur, plus d'harmonie, plus de joie dans notre vie. La technique du verre d'eau. L'idée, c'est d'utiliser l'eau comme support ou outil énergétique en complément de tout ce que vous faites déjà en parallèle. Bien évidemment, ce n'est pas la seule technique et je ne suis pas en train de dire que cette technique va forcément tout révolutionner dans votre vie. mais elle peut parfois faire des miracles. En effet, lorsque vous avez fait tout ce qu'il faut en amont, c'est-à-dire que vous avez libéré tout ce qu'il y a à libérer, la libération émotionnelle, la libération des croyances limitantes, la libération des pensées qui sont peut-être négatives et limitantes, bref, quand vous avez libéré finalement tous les blocages, eh bien, vous verrez que la loi de l'attraction va fonctionner en votre faveur, c'est-à-dire qu'elle va vraiment agir en votre faveur, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre d'attirer à vous ce que vous souhaitez vraiment et non plus ce que vous craignez, ce que vous ne voulez surtout pas attirer dans votre vie. La technique du verre d'eau va donc vous aider à attirer plus facilement ce que vous voulez toujours sur le principe de la loi de l'attraction. Comment cela fonctionne exactement ? La première des choses, c'est qu'il faut se demander qu'est-ce que je veux vraiment ? Ça peut prendre un petit peu de temps parce que souvent, on sait ce qu'on ne veut plus mais on ne sait pas forcément ce que l'on veut. Une fois que vous avez déterminé ce que vous souhaitez attirer dans votre vie, ça peut être retrouver la santé, ça peut être harmoniser une relation, ça peut être tout simplement attirer à vous un emploi qui vous donne envie, ça peut aussi être trouver le logement idéal pour vous, peu importe, essayez d'identifier ce que vous souhaitez vraiment. Puis vous allez prendre une feuille de papier et vous allez noter sur cette feuille en une phrase ce que vous souhaitez. Il y a quelques petites règles à respecter. La première des règles, c'est utiliser des mots positifs parce que les mots ont une vibration, je le répète sans cesse. Je prends un exemple. Si vous avez aujourd'hui un problème de santé et que votre objectif, c'est de retrouver la santé, il sera important d'utiliser le mot bonne santé ou santé parfaite sur votre petit papier et de ne pas utiliser le mot maladie. Parce que même si dans l'idée, lorsque vous écrivez je ne suis plus malade, il y a bien sûr cette idée d'aller vers la santé, le souci, c'est que dans le mot que vous employez malade, il y a la vibration de la maladie. Vous vous reliez donc à nouveau à l'énergie, à l'égrégore de la maladie. Il est donc important d'utiliser des mots qui ont une vibration haute. Si vous désirez la santé, utilisez le mot pleine santé, santé parfaite. Si vous souhaitez comment dire, améliorer une relation, il vaut mieux utiliser le mot relation harmonieuse ou harmonisée plutôt que d'utiliser le mot modifier ou comment dire ou sortir d'une relation difficile. Parce que quand vous écrivez je souhaite sortir d'une relation difficile, eh bien, vous avez le mot difficile qui risque de vous garder finalement piégé dans l'énergie du mot difficile qui finalement est rattaché à l'égrégore de la difficulté, de la souffrance, etc. Donc, utilisez vraiment des mots positifs. Ensuite, utilisez une affirmation, c'est-à-dire n'écrivez pas je désire cela ou ceci. Parce que quand vous écrivez je désire, il y a en filigrane la pensée ou l'idée que vous n'avez pas encore ce que vous souhaitez et que quelque part vous êtes dans l'attente. Vous êtes peut-être même dans la frustration ou le manque et vous n'êtes pas encore dans l'énergie de ce que vous avez. Par contre, quand vous faites une affirmation positive comme si vous aviez déjà ce que vous souhaitez, par exemple, vous avez des difficultés dans une relation, eh bien, ce sera beaucoup plus puissant d'écrire ma relation avec telle personne est harmonisée ou ma relation avec telle personne s'harmonise ou ma relation avec telle personne est complice et épanouissante. Ce sera beaucoup plus puissant que si vous écrivez je désire que ma relation avec telle personne s'harmonise. Dans le cas où vous désirez, ce n'est pas encore fait, vous l'espérez, vous l'attendez, il y a une attente et derrière l'attente, il y a toujours une forme de résistance. C'est comme si vous envoyez le message, finalement, à l'univers que vous n'avez pas ce que vous souhaitez et donc, c'est la vibration du manque. Alors que lorsque vous écrivez ma relation avec telle personne s'harmonise ou est harmonieuse, eh bien, vous envoyez le message à l'univers que vous avez déjà ce que vous voulez et donc, vous êtes dans l'énergie de l'abondance et de la satisfaction. Ensuite, utilisez le présent. N'utilisez pas le futur parce que le futur, c'est un temps qui renvoie toujours au lendemain, c'est-à-dire que quand vous utilisez le futur, cela renvoie encore l'idée à l'univers, le message que vous n'avez pas encore ce que vous souhaitez. Alors que quand vous utilisez le présent, c'est comme si c'était déjà fait. Donc, n'hésitez surtout pas non plus à utiliser « je » si la formulation de la phrase le permet pour vraiment vous impliquer complètement dans la phrase, dans l'affirmation. une fois que vous avez noté cette phrase sur le papier, vous allez prendre un verre d'eau, alors si possible, un grand verre d'eau et vous allez remplir ce verre d'eau. Alors, prenez une eau de qualité, une eau qui est la plus pure possible, donc dénuée de pesticides, de produits chimiques ou de tout produit qui pourrait être toxique pour l'organisme. Essayez peut-être aussi de la dynamiser, vous pourriez très bien la secouer pour la dynamiser ou bien la mettre dans une carafe qui la restructure. Là, je vous laisse vraiment libre de choisir la technique de votre choix. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo là-dessus, mais un petit peu plus tard. Vous pouvez aussi placer votre verre d'eau au soleil pour recharger cette eau avec l'énergie du soleil. Et ensuite, vous allez donc placer ce verre d'eau sur le papier et vous allez laisser ce verre d'eau durant au moins 48 heures. Plus longtemps vous allez laisser le verre d'eau sur la feuille et plus vous allez laisser le temps finalement à votre verre d'eau, à l'eau, de se charger de l'énergie de la phrase, de l'affirmation que vous avez notée sur le bout de papier. Votre eau va donc se charger de votre souhait, de votre affirmation, de l'énergie de votre affirmation. Au bout de 48 heures ou un peu plus si vous avez la patience d'attendre, vous allez boire cette eau. Mais vous allez vraiment la boire en conscience. Prenez le temps de la boire, ne vous précipitez pas. Essayez de savourer cette eau. Vous pouvez vraiment vous délecter, vous pouvez vraiment essayer de ressentir le goût de l'eau. Prenez vraiment des petites gorgées et surtout au moment où vous la buvez, essayez vraiment de sentir que vous vous imprégnez de l'énergie de votre souhait. C'est un petit peu comme si vous avaliez la vibration de ce que vous souhaitez le plus. Vous ne faites plus qu'un avec cette eau et avec votre souhait. Et ensuite, une fois que vous avez bu l'eau, eh bien, soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude parce que d'une façon ou d'une autre, vous avez contribué à attirer à vous ce que vous souhaitez. Quelque part, vous pouvez être dans la satisfaction que ça y est, c'est fait. Ce que vous souhaitez, c'est comme si c'était déjà là, c'est comme si c'était déjà fait. Et ensuite, lâchez prise. Lâchez prise sur le timing. Vous avez envoyé votre commande à l'univers par le biais de cet outil énergétique qu'est l'eau. Vous ne savez pas quand est-ce que ça se réalisera. parce que l'univers a son propre agenda, a son propre timing. Parfois, il faut un petit peu de temps pour que toutes les choses se mettent en place. Et puis, deuxièmement, ne vous focalisez pas sur les moyens. Laissez l'univers choisir le moyen par lequel elle réalisera votre souhait. Donc, essayez de lâcher prise, d'être dans la confiance et n'hésitez pas à réitérer l'expérience aussi souvent que vous le souhaitez parce que dans tous les cas, ça ne peut que vous faire du bien. Mais essayez vraiment de le faire dans une énergie de gratitude, de paix intérieure, de confiance et surtout pas dans une énergie d'impatience, de manque ou de mécontentement, d'insatisfaction parce que l'énergie et la vibration dans laquelle vous allez faire cet exercice va également compter puisque c'est la vibration que vous allez transmettre à l'eau. Voilà, j'espère vraiment que cette technique du verre d'eau vous sera utile pour vous accompagner dans votre cheminement intérieur si cela ne fonctionne pas, si vous n'arrivez pas à attirer à vous ce que vous souhaitez, c'est qu'il y a peut-être encore des blocages, il y a peut-être des croyances limitantes, une charge émotionnelle qui vous bloque, il y a peut-être une mémoire limitante, il y a peut-être quelque chose qui doit être libéré et dans ce cas, un travail intérieur peut être nécessaire soit par vous-même, soit à l'aide d'un thérapeute, quelle que soit la thérapie que vous utiliserez, la libération émotionnelle par l'EFT, les soins énergétiques ou l'access bars, vous pouvez également utiliser d'autres techniques, peu importe, toujours est-il que lorsque le terrain est libre, lorsque vous avez libéré tout ce qu'il y a à libérer, en principe, cette technique peut vraiment vous aider à attirer à vous ce que vous souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'hésitez surtout pas à me faire part de vos remarques et commentaires. Si la technique a fonctionné pour vous, ça m'intéresserait de le savoir, n'hésitez pas à le noter en commentaire parce que ça peut peut-être aussi motiver d'autres personnes pour utiliser cette technique et quand on sait que ça a fonctionné chez les autres, souvent, ça nous donne aussi la foi et ça nous aide à y croire encore plus et ça nous motive aussi à l'utiliser pour nous-mêmes. À très bientôt, prenez soin de vous ! ! Sous-titrage ST' 501